Qui sont ces milliardaires qui soutiennent et financent le candidat à la présidentielle Azedine Mioubi ? Azedine Mioubi, le patron du RND, l'homme qui a remplacé Ahmed Ouyaïa à la tête de cet appareil politique, considéré comme l'une des composantes de la colonne vertébrale du régime algérien, est lui aussi l'un des candidats les plus dorlottés par les puissances de l'argent à l'occasion de la tenue du scrutin présidentiel du 12 décembre prochain. Dans les rangs de l'armée déployés au service du candidat Azedine Mioubi, nous avons retrouvé au cours de nos investigations plusieurs richissimes hommes d'affaires ayant accumulé une considérable fortune à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Torshi Abdelafid, richissime homme d'affaires, actuel vice-président de la PW de Mila et ex-maire de la commune de Ferjoua de 2007 à 2012 sous les couleurs du RND et de 2012 à 2017, est l'un des soutiens financiers les plus importants d'Azedine Mioubi. Propriétaire et exploitant de plusieurs carrières dans la Ouilléia de Mila, il est également propriétaire d'une marque d'eau minérale qui a pignon sur rue à l'est du pays. Abdelafi Torshi a été pendant longtemps utilisé par Ahmed Ouyaïa pour développer le RND à l'est du pays et contrecarrer l'influence du FLN. Élu au Conseil de la Nationale lors des dernières élections sénatoriales, Torshi a pu bénéficier d'une immunité en or, qui lui a permis de survivre à la lutte menée contre la corruption par les autorités algériennes, à la suite de la chute du parrain du RND et l'ex-premier ministre, Ahmed Ouyaïa. Abdelafi Torshi, c'est le milliardaire Abdelkader Tehbez Raimi, qui s'est chargé de financer la campagne électorale du candidat Mioubi. Ce milliardaire est lui aussi l'un des symboles de l'oligarchie fidèle à Abdelaziz Bouteflika. Patron de la smoulerie industrielle de la Mitija, Sim, Ezraimi fait partie de cette catégorie d'oligarques entièrement ignorée par les Algériens. Et pourtant, l'homme d'affaires fait partie des businessmen les plus influents du pays. Lors des dernières élections législatives de mai 2017, Abdelkader Tehbez Raimi est devenu député RND de la Wilayah de Blida. Il se positionne ainsi brillamment sur l'échiquier politique en rejoignant les rangs du parti du premier ministre, Ahmed Ouyaïa. Une carte politique qui permet à ce milliardaire de revenir de loin après plusieurs ennuis judiciaires et une très dure période où il était déstabilisé de partout. Aujourd'hui, le milliardaire fut émise sur Mioubi, et joue son vatou dans l'espoir de jouir de tous les privilèges de l'impunité et de l'immunité, si Mioubi débarque au palais présidentiel d'El Mouradia au lendemain du 12 décembre prochain. Il est à signaler enfin que la loi électorale en Algérie encadre sévèrement les financements des campagnes électorales pour les élections présidentielles. L'article 190 indique que les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'État, accordées équitablement ou des revenus du candidat. Quant à l'article 192 explique clairement que les dépenses de campagne d'un candidat pour les élections de la présidence de la République, ne peuvent excéder un plafond de 100 millions de dinars pour le premier tour. Ce montant est porté à 120 millions de dinars en cas de deuxième tour.